Durant sa visite officielle en Russie, Erdogan a eu droit à un accueil chaleureux de la part de Vladimir Poutine. Durant trois heures les deux hommes se sont entretenus sur plusieurs sujets. Le premier a été de convaincre Erdogan d'un rapprochement avec Assad, en vue de l'imminente opération militaire de la Turquie dans le nord de la Syrie contre le IPG soutenu par les Américains. Plusieurs sources de médias russes proches du Kremlin ont d'or et déjà annoncé une évolution positive de ce dossier. Parmi les sujets importants abordés, l'accord maritime pour le transit des récoltes agricoles en mer Noire, la situation de la Libye, les ex-colonies russes dans le monde turcophone en Asie centrale, la construction de la première centrale nucléaire en Turquie construite par la Russie et dont les travaux sont bientôt terminés. Et bien évidemment la guerre en Ukraine. Mais il y a un sujet en particulier qui va faire l'effet d'une bombe en Occident, c'est la proposition de Poutine à Erdogan de rejoindre le BRIC. Hormis les attaques économiques de certaines banques américaines pour faire plier l'économie turque, se sont ajoutées la pandémie et la guerre en Ukraine qui ont mis à mal la livre turque. Pour toutes ces raisons Poutine a mis cette proposition sur la table, mais surtout pour amener la Turquie à mettre un pied hors de l'OTAN. Cette organisation économique mise en place par la Chine et qui regroupe des pays comme le Brésil, l'Inde, la Russie, l'Afrique du Sud, possède un fonds économique important qui a pour vocation de réguler l'inflation que pourrait engendrer le dollar dans ces pays. C'est également grâce à ce mécanisme de régulation que l'économie russe tient bon face aux sanctions économiques occidentales. Parmi les dossiers importants la Russie a également demandé à acheter les fameux drones turcs Beraktar TB2 et a réitéré son offre pour vendre à la Turquie leur avion de chasse de cinquième génération, le Sukhoi Su-57. Les deux hommes ont d'innombrables dossiers sur lesquels ils avancent de manière pragmatique tout en mettant de côté les dossiers où ils sont en total désaccord. Si deux pays sont en accord mutuel sur tous les sujets ça voudrait forcément dire qu'il y en a un qui sert l'autre. Tel que les pays européens sont en total accord avec les États-Unis sur tous les sujets internationaux. Sous-titrage Société Radio-Canada